Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie facile, pratique, utile, du médecin généraliste. Alors aujourd'hui, on va parler, comme à notre habitude, d'un cas clinique intéressant de la journée. Et on va parler d'Epaules, on va parler d'un petit signe difficile. Si on ne le connaît pas, on peut clairement passer à côté et faire un faux diagnostic. Vous allez voir, donc voilà, aujourd'hui, au programme Epaules. Je réalise donc l'échographie aujourd'hui d'une dame qui, en fait, présente une douleur d'épaule assez importante, on va dire, entre modérée et importante. Et lors de l'analyse de son supraépineux, voilà exactement sur quoi je tombe. Alors cette image hyper écogène, on va la décrire selon la sémiologie échographique de base, bien entendu. Donc au sein de notre supraépineux qui apparaît ici, on observe une image, une image dans l'axe des fibres, des fibres musculaires, et une image hyper écogène. Alors à la vue de cette image, on pourrait clairement tomber facilement dans le panneau. On pourrait se dire qu'il s'agit d'une tendinopathie calcifiante. Ce serait d'ailleurs la première hypothèse. Mais étant donné l'importance et la taille de cette calcification, qui a quand même une localisation et une forme un peu particulière. Si on connaît l'astuce, après on ne se fait plus rouler. On voit cette forme longiligne parfaitement dans l'axe des fibres musculaires. Et puis surtout, ce qui doit nous choquer en tant qu'échographiste averti, c'est qu'au niveau sémiologique, nous n'avons pas de cône d'ombre. Sur une calcification aussi importante et aussi étendue, on s'attendrait quand même à avoir, même si on n'aurait peut-être pas un cône d'ombre pur total, comme ça peut se voir dans certaines grosses calcifications, on pourrait s'entendre quand même à avoir au minimum une atténuation postérieure du faisceau ultrasonore qui arriverait et se retrouverait au moins atténuée par la partie de calcification, voire éventuellement, pourquoi pas, sur les côtés de cône d'ombre technique de réverbération des faisceaux ultrasonore. Et ce n'est pas du tout le cas ici, et c'est ça qui doit attirer l'attention sur ce signe très particulier, quasi, on va dire, même totalement spécifique du supraépineux. Voilà en dynamique ce que ça va nous donner. Donc, comme on voit, on ne peut pas rater cette image, on décompose la sonde immédiatement, elle saute aux yeux. Et en dynamique, l'échographie, c'est quand même quelque chose de dynamique, bien plus que statique, même si on a tendance à analyser des images statiques quand on en discute, mais en dynamique, ça donne ça. Alors, tout de suite, on remarque, un, il n'y a pas de cône d'ombre, il n'y a aucune atténuation à l'arrière de cette lésion. On peut remarquer ici qu'on a l'impression que cette lésion, en fait, est constituée de deux lésions, l'une sur l'autre. Je vous ai fait une coupe derrière, vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Autre petit signe dont on aura l'occasion de parler sur Ecomap, et qui est également assez spécifique du supraépineux, remarquez ici l'aspect de double corticale. On a l'impression d'avoir une corticale sur l'autre. Ça aussi, c'est un signe de rupture, un signe fin et ténu de rupture dont on reparlera. Donc, revenons à notre lésion, et je vais maintenant vous montrer un petit peu et vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, pour bien comprendre la lésion, il faut comprendre qu'en fait, le supraépineux, il est constitué de deux bandes fibrillaires, l'une sur l'autre, qui ont un angle légèrement différent au niveau des fibres musculaires, ce qui peut expliquer des fois que quand on fait l'échographie, on a une anisotropie sur l'une des parties et pas sur l'autre. Donc, vous imaginez un petit peu, ça c'est ce qu'on appelle la théorie des cordes, deux cordes collées l'une sur l'autre, et bien entendu, fusionner l'une avec l'autre, pour fabriquer plus qu'un seul tendon. Donc, deux cordes tendineuses. Et en fait, il peut se passer, dans les ruptures longitudinales du supraépineux, un clivage, un clivage interstitiel entre ces deux cordes. Comme j'ai représenté là sur la droite, on voit ici que les deux cordes se séparent. En fait, il s'agit bien d'une rupture, mais d'une rupture longitudinale, d'une zone extrêmement particulière du supraépineux, de la zone de jonction de ces deux bandes fibroses tendinuses. Donc, sur notre image, je vous ai dit, c'est un signe ténu, c'est un signe difficile à voir, mais voilà ce qu'on obtient. On remarque, en fait, deux bandes hyper-écogènes séparées d'une très fine bande virtuelle anécogène, qui est en fait la zone de clivage interstitiel. Donc, voilà, deux bandes hyper-écogènes et une bande très fine de clivage interstitiel. Donc, il s'agit bien, en fait, d'un signe très discret de rupture longitudinale du supraépineux. J'espère que, tout comme moi, ce cas clinique de l'épaule et du supraépineux vous a intéressé. Il s'agit d'un signe discret, pas forcément très fréquent, très facilement visible, par contre, quand on pose la sonde et qui doit attirer votre œil et ne doit pas faire poser un faux diagnostic de calcification du supraépineux. Il doit faire penser à un clivage interstitiel. Pour cette patiente, l'échographie étant assez difficile et la patiente douloureuse, j'ai prescrit par la suite une IRM de l'épaule afin de faire un bilan complet, en fait, lésionnel de son épaule. Allez, je vous dis à très bientôt sur EcomApp. Bye. Sous-titrage ST' 501